Donc c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans notre église pour la seconde édition d'Ecluselle Village d'Artistes. La première fois c'était il y a deux ans, c'était en 2016. A l'époque, Chantal Dessene, qui est notre sénateur, et qui s'excuse qu'il y avait d'autres obligations aujourd'hui, s'était étonnée en remarquant que 8 artistes à l'époque sur 170 habitants, c'était beau, et qu'il devait y avoir un microclimat particulier de bon vivre à Ecluselle. Donc je suis contente parce qu'en fait le microclimat doit perdurer, puisqu'aujourd'hui ce ne sont pas 8 artistes, mais 11 artistes écluzelois qui exposent, avec des styles complètement différents comme vous avez pu le constater. Donc je vous remercie, je vous félicite les artistes et je vous remercie de participer à cette exposition et de faire vivre notre village. Et je cède la place au maître de cérémonie, qui n'est autre que Gabriel. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, chers amis artistes, mesdames et messieurs les écluséloises et éclusélois, chers amis, ma chère Christine, l'art est entré dans ma ville il y a quelques années à force de fréquenter les artistes. Je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout comprendre au monde de l'art, est-ce possible d'ailleurs ? N'ayant aucun talent artistique moi-même, je me suis par contre découvert une véritable passion à mettre les artistes à l'honneur. Je vais, si vous voulez bien, maintenant vous présenter chaque artiste qui expose en leur demandant de venir me rejoindre au pied de cet hôtel. Par ordre alphabétique, comme le veut la coutume, Marie-Rose Dufresne, artiste peinte que tout le monde connaît, bien au-delà des frontières de la globe. Marie-Rose qui a présidé Dreux-Arloisir pendant de très longues années et qui nous présente cette année de très jolies nouveautés. Marie-Rose a le don et la faculté de s'intéresser toujours à de nouvelles techniques et cette année, vraiment, elle nous présente des tableaux sublimes, un travail renouvelé qui nous a beaucoup, beaucoup touchés. Daniel, son époux, Daniel Dufresne. Alors Daniel, pas facile, parce qu'il est d'une timidité et pour le convaincre de venir exposer, il y a deux ans, ça avait déjà été compliqué, cette année, ça a été un poil mieux. Daniel qui fait de la photographie et moi, je suis un fan de la première heure des photos de Daniel. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Alors, il est beaucoup trop humble pour se vendre tout seul. Moi, je n'ai aucune difficulté à le vendre parce que c'est vraiment un travail formidable. Je te remercie également énormément d'avoir accepté notre invitation. Un petit nouveau, Philippe Gauvin. Alors, Philippe Gauvin, que tout le monde connaît également, grâce à ses petits lapins qui courent partout dans Mtaville, n'est-ce pas, les petits lapins Gauvin ? Je pense que vous les avez tous vus. Alors, Philippe, qui est un nouvel écluselois, il vient d'acheter une maison rive droite sur les hauteurs d'éclusels, et ce qui lui a donné cette année la possibilité d'exposer avec nous. Et lorsque j'ai su que Philippe avait acheté cette maison et intégré le village, je me suis dit, mais quel bonheur ! Il y avait un siège autour de la maison. Je ne serais pas sorti sans que je vienne exposer, je vous assure. Mais je le voulais bien, il le savait. Voilà, tout à fait. Une autre artiste qui expose pour la première fois éclusel, qui est une artiste aux multiples talents, reconnue dans son milieu, il s'agit de Dominique Lecour. Dominique, si tu veux bien me rejoindre. Alors, Dominique, je la connais depuis assez longtemps. On a laissé passer du temps pour diverses raisons, divers événements. Pas toujours heureux, mais en tous les cas, avec Dominique, on s'est retrouvés il y a trois semaines chez elle, dans ses ateliers. Je ne connaissais pas son travail. Et j'ai été littéralement émerveillé, subjugué par la palette de talents de Dominique qui aujourd'hui nous propose ses aquarelles qui sont absolument sublimes, mais plein d'autres talents. Dominique fait également du cartonnage. C'est un art que je ne connaissais pas. C'est juste très, très, très beau. Et elle fait également de l'encadrement. Voilà, vous avez là-bas deux panneaux qui vous présentent des encadrements de Dominique. Dominique, c'est vraiment un très grand merci. Alfredo Lopez, qui du coup se déplace avec sa caméra, parce que c'est également le photographe officiel de la ville d'Ecluzel, expose lui bien au-delà des frontières de la France, qui est connu de façon internationale. Alfredo vous propose aujourd'hui une série de dessins. Vous les avez vus sur le panneau sur la droite, là-bas. Ce sont des dessins de machines. Alors des machines qui sont destinées à vous faciliter la vie de tous les jours. À mon avis, elles sont presque indispensables aujourd'hui. Madeleine Mazoyer. Alors Madeleine n'est pas là aujourd'hui, elle est dans le Gers. Madeleine raconte son parcours au travers de ses toiles. C'est mon interprétation, un parcours discret. Des paysages, des portraits, des tourments aussi, une recherche permanente et à mon avis une expression unique. Quelqu'un qu'on ne présente plus, mais je me dois de le présenter, sans lui, Ecluzel Village d'artistes ne serait pas tout à fait Ecluzel Village d'artistes. C'est l'artiste qui a été primé par le conseil municipal il y a deux ans. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Mircha Milkovitch. Mircha ? Mircha, s'il te plaît. Alors Mircha, pour moi, c'est juste un sculpteur de génie. Il a su trouver Ecluzel matière à travailler dans un havre de paix où il peut tronçonner et polir la pierre sans nulle égale et en toute quiétude. Pour avoir le privilège de le rencontrer régulièrement dans ses ateliers, je peux vous dire que le connaissant et connaissant son oeuvre, je suis toujours autant émerveillé par cette profusion créatrice. Je vais associer tout de suite Mircha à son épouse, Maria. Maria, s'il te plaît. Qui, tous les deux, font preuve vraiment d'une humanité débordante. Ce sont vraiment de très, très belles personnes. Maria, j'en viens à ce que tu nous proposes aujourd'hui. Alors, Maria, tellement simple, tellement humble, c'est vraiment ce qu'il te qualifie, Maria. Tu es une très grande artiste, mais d'une telle humilité que c'est pour moi quelque chose de tout à fait touchant. Ces toiles, vous pouvez voir de part et d'autre du cœur de l'Église, sont toujours une invitation. À la fois, on se retrouve dans un monde réel, irréel, très proche, lointain, mais en tous les cas, toujours des tableaux d'une telle profondeur, d'une présence incroyable. On pourrait presque s'immerger dans ce monde, en entrant directement dans les tableaux. C'est un monde qui n'appartient qu'à elle, mais d'une telle beauté. Maria, merci beaucoup. Un autre artiste, alors vous voyez qu'à Ecluzel, on a des artistes vraiment très éclectiques, de toute facture. Un autre artiste, c'est Philange. Philange, c'est un monsieur qui fait énormément de choses avec Ecluzel. Il est entre autres au service de notre petit village pour l'entretien. C'est notre employé communal, donc il ne souhaite pas être cité ni par son nom, ni par son prénom. Donc je lui ai dit il y a deux ans, écoute, je ne peux pas t'appeler monsieur X, donc je vais te trouver un nom d'artiste. Voilà, donc Philange, c'est un petit peu la contraction de son nom et de son prénom. Philange qui nous propose toujours des choses assez extraordinaires. Donc c'est toutes les sculptures que vous avez sur la table, au centre de l'église, donc toujours avec des vieux matériaux, avec des métaux recyclés, des vieux outils, des fers à chevaux. Toujours une imagination débordante. Philange nous met, ceux qui connaissent bien le village, au niveau du pont, à côté de l'heure, là-bas, renouvelle régulièrement ses œuvres et c'est vraiment un grand monsieur, là aussi très discret. Il ne souhaite pas participer à cette manifestation, mais j'ai plus trop de mal maintenant à le convaincre de me confier ses œuvres parce qu'il sait que je saurais en parler comme il convient qu'on en parle. Une autre artiste, Sophie Lopez-Galouf. Alors Sophie, je vous propose aujourd'hui, je vais lire ce que j'ai réécrit, je ne vais pas trop inventer parce que Sophie nous propose des œuvres tellement insolites, c'est un vrai régal pour les yeux. Il y a un travail remarquable qui complète parfaitement bien notre exposition. Sophie projette, à mon sens, Sophie projette Éclusel un peu dans la stratosphère et délivre un éventuel message aux autres habitants de notre galaxie. Il me semble d'ailleurs avoir croisé tout à l'heure E.T. Non, le chien d'E.T. C'est le chien d'E.T. Ah oui, absolument. Il ressemble beaucoup à son maître, mais c'est souvent le cas. C'est pour ça que j'ai confondu. Celui-là est très particulier parce que je n'ai jamais trouvé, il est un peu mou et jamais j'en ai trouvé des comme ça un peu mou. Des intestins avec les dents en plus. Alors ça, les dents c'est des vrais, c'est les miennes. Patrick. Patrick Le Touzé. C'est pas le moindre de nos artistes, mais voilà. En fait, je voulais finir par lui. Voilà, c'est exactement ça, je voulais finir par lui. C'est parce qu'il vient d'arriver, je ne voulais pas parler en son absence. Alors Patrick, il se définit lui-même comme un tout jeune artiste parce que Patrick peint depuis peu de temps et nous propose aujourd'hui un univers bien à lui aussi. Et en tous les cas, on n'a aucune difficulté à reconnaître dans cette très belle passion naissante, un avenir tout à fait prometteur. Patrick, merci énormément d'avoir accepté d'accrocher dans notre petite église. Et puis, je le dis, à dans deux ans. Alors je vais vous parler de Dreux, vous allez comprendre pourquoi. Dreux, l'hôtel Montulé. Montulé, une terre d'artistes. Éclusel, un village d'artistes. La passerelle entre les deux passe par le Burkina Faso. Dreux est jumelé avec Kudougou, une ville du Burkina. Nos artistes écluselois ont pour une bonne partie, sont déjà passés par Montulé ou pour y travailler ou pour y exposer. Vous comprenez pourquoi la présence aujourd'hui ici d'Adama Gordema qui fond, coule et sculpte le bronze comme personne. Adama donne des cours de bronze à Montulé depuis 2004. Il travaille le bronze à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il coule dans des fours posés au sol, somme toute relativement rudimentaire, pour porter le métal en fusion à 1200 degrés. Chaque pièce est totalement unique, puisque réalisée à partir d'un moulage à l'origine en cire. C'est ça, donc une pièce en cire qui sera ensuite coulée en bronze et à la fin, le moulage est cassé pour sortir la pièce. d'où le fait qu'Adama ne réalise que des pièces uniques. Je tiens aussi à remercier Nicole et Jean-Marie Vanden Abelé, j'espère l'avoir bien prononcé, qui, nos amis belges qui suivent et accompagnent et conseillent parfois Adama. Ils ont découvert Adama à Dakar, où ils possédaient deux galeries, et depuis ils ont fait un long parcours ensemble, ils continuent à parcourir la France, la Belgique, l'Afrique ensemble, pour promouvoir le travail d'Adama. Vous avez compris qu'Adama donnait également des cours de bronze, Adama est aujourd'hui reconnu comme un maître bronzier, et c'est vraiment un immense honneur de pouvoir l'accueillir à Ecluzel. Adama, je te remercie de tout cœur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez peut-être le dire à ma place, mais c'est surtout Gabriel qui nous a réunis. Je le remercie au nom de tous les artistes aussi. Vous imaginez bien que pour vous proposer une exposition de cette qualité, il y travaille depuis de nombreux mois, et là les dernières semaines ont été difficiles pour lui, il a même collé des affiches, fait faire des affiches, collé les affiches, il les a même mis sur les routes, donc vraiment un très, très, vous avez raison Dominique, un très grand bravo à Gabriel. Merci. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Donc cette année, le Conseil municipal décerne le prix à Madame Dominique Lecour. Je ne reviens pas. Bon ben, pour une première, là je me fais remarquer. Je suis très émue, parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas exposé. Merci à vous. Voilà, vous me regardez. Je te marchera sur les sujets. Merci. 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 Merci.